Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon Je vous propose aujourd'hui la peinture à l'aquarelle d'une vue marine Alors j'avais envie de peindre la mer, j'avais envie de peindre des dunes et j'avais envie de peindre un ciel un petit peu sombre qui nous donne envie de rentrer à la maison au chaud J'espère que ce sujet va vous intéresser Je pense qu'il peut convenir aux débutants et aux faux débutants N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire à me dire si le niveau vous convient, si le niveau vous a paru difficile ou au contraire si vous voulez plus difficile enfin dites-moi tout ce qui vous passe par la tête Eh bien écoutez si cette aquarelle vous intéresse je vous garde avec plaisir en ma compagnie Je vais peindre sur le papier artistico Fabriano et c'est un grain torchon c'est-à-dire un grain plus rugueux avec plus d'aspérité que le grain fin habituel Si vous n'avez qu'un papier à acheter je vous conseille quand même d'acheter le grain fin qui est quand même plus polyvalent Alors je me sers de ce papier La dernière fois j'ai peint sur ce bloc vous savez à la manière de l'ENA donc les bords sont tachés de vert mais bon c'est pas... voilà pour la démonstration je pense que ça sera pas trop grave par contre ici je sais pas j'ai une espèce de tâche qui ne part pas on verra ce que ça va donner J'ai fait quelques essais de couleurs quelque part donc je veux une ambiance assez automnale, ciel chargé donc je vais partir avec de l'autre mer et du terre de sienne et les dunes seront faites en terre de sienne naturelle ou alors avec un jaune clair et un lac de garance donc je vais commencer par le ciel et je vais me servir de ce pinceau dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo celle juste avant celle-ci chronologiquement parlant si vous voulez un ciel je dirais dynamique pas vraiment flou il faudra mettre moins d'eau tout simplement ça va donner... on va mieux voir les coups de pinceau qui vont moins se flouter dans l'eau et du coup vous aurez ainsi un ciel un petit peu plus tourmenté donc voilà ça dépend ce que vous voulez je vais poser de l'eau moi je vais en poser quand même mais je vais en poser moins peut-être qu'un ciel flou et je vais donc faire mon mélange outre-mer bleu outre-mer terre de sienne brûlée je vais faire un essai et je vais faire un peu plus tourmenté et je vais faire un peu plus tourmenté Bon, si elle va être plus claire à gauche, et plus sombre à droite. Voilà, on peut, bien entendu, si on le souhaite, si on n'est pas satisfait de son ciel, ou si on trouve que, par exemple, il est un peu fade, qu'il manque de relief, qu'on va rajouter des nuages, on peut, bien sûr, revenir dedans, soit avec la même couleur, soit avec une couleur un peu plus sombre, par exemple, en ayant ajouté une pointe de... de Violet Windsor. Au contraire, plus chaud avec du terre de sienne brûlée. Pour revenir donner un petit peu de richesse, par exemple. On peut aussi mettre du terre de sienne carrément dedans. Éventuellement. Je vais quand même équilibrer un petit peu. Alors, je veux un ciel plus fort à droite, parce que je vais avoir la dune à gauche. Je vais quand même rajouter des petites indications, quand même, de ce ciel. Quand même à gauche. Léger, mais quand même. On peut venir ouvrir un peu de lumière, aussi avec le pinceau, éventuellement, comme si la lumière passait à travers le nuage. En venant enlever un petit peu de couleur. Voilà. Ecoutez, donc, voilà pour le ciel. Je vais passer aux dunes. Alors, ça ne me gêne pas que ça vienne se mélanger. Ici, la dune et le ciel. Pour cela, je vais partir avec la même couleur. En fait. C'est-à-dire, outre-mer, terre de sienne. Je vais mettre plus de terre de sienne. Ça va être plutôt du terre de sienne avec une pointe d'outre-mer. Et là, Et je vais partir avec un sienne naturel. Sur papier sec et en plus grain torchon, ça donne du coup des graphismes qui sont assez sympathiques avec le sable. Et je vais venir faire la mer maintenant, donc c'est bleu outre mer, vraiment une petite pointe de terre de sienne, assez claire à l'horizon. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit et venir prendre du terre de sienne. Je vais reprendre le bleu. Je vais même prendre du bleu céruléum, de manière à venir un petit peu dans mon sable. Comme il est opaque, il va mieux se poser sur mes couleurs ocre. Et je vais jouer avec les outre mer. Alors c'est pas du tout le même bleu. Attention à la ligne d'horizon qui doit être vraiment droite, la mer ne penche pas. Alors la difficulté dans ces grandes surfaces, c'est de leur donner... Enfin donner de l'intérêt en fait. Je vais faire un vert assez jaune. Alors qu'un terre de sienne sorti du tube. Ou du terre de sienne brûlée. Et je dois faire un pied petit peu. Et je vais vous laisser prendre un peu. Encore sûrement. Et on va vous laisser leентиre. Et on va vous laisser... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une nuit s'est passée, donc il n'y a vraiment plus d'humidité. Alors je vais donner maintenant un petit peu de structure. Si je suis satisfaite de l'aquarelle, de la composition, je vais passer aux détails. Détails qui vont structurer cette aquarelle. Avant cela, j'ai envie de rajouter un petit peu de couleur sombre sur la dune, mais du côté inverse des nuages pour un petit peu équilibrer. Donc je vais reprendre mon outre-mer, je vais reprendre du terre de sienne, je vais faire un mélange. Léger. Et c'est plus pour une question de composition. que de figuratif en fait. J'essaie aussi de rompre un petit peu cette monotonie de lignes dans le même sens. Ce qui n'est pas le plus facile. Je vais rajouter du terre de sienne. Voilà. Et je vais donner un petit peu de détails ensemble. Donc pour les détails, je vais commencer par les bâtons qui font barrière. Et je vais prendre terre de sienne, pointe d'outre-mer. Ajouter un petit peu d'outre-mer côté ombre. Alors l'ombre est plutôt à gauche puisque la lumière vient de la mer. Et je vais faire un petit peu de détails, pointe d'outre-mer. Et je vais faire un petit peu de détails, pointe d'outre-mer, pointe d'outre-mer, pointe d'outre-mer, pointe d'outre-mer, pointe d'outre-mer. Et je vais faire un petit peu d'outre-mer. , pointe d'outre-mer, pointe d'outre-mer. J'ai veillé à varier les mouvements de la barrière. Je profite pour ajouter un peu de couleur pour donner un petit peu plus de structure et de différence de plan. Pour résumer, ce qui est difficile, c'est d'animer des grandes surfaces. Ce verre, s'il vous plaît, c'est un verre émeraude avec une pointe de rouge clair. On peut aussi faire émeraude avec une pointe de terre de sienne, si vous n'avez pas de rouge clair. On va d'ailleurs l'essayer de suite. C'est un petit peu moins lumineux et encore... Je vais l'enlever, je trouve qu'il y a trop de verre. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Je vais rajouter un peu de contraste sur les poteaux. Un petit souci, la caméra s'est arrêtée comme d'habitude. J'ai créé juste de légères ombres dans le sable pour laisser penser qu'il y a un petit peu des creux dans le sable. Simplement, alors j'ai eu envie d'ajouter des petits bateaux ici. Alors je vais les faire extrêmement indéfinis avec un bleu de cobalt et une pointe de terre de sienne. Alors ça m'intéresse pour la ligne du mât. Mais je vais vraiment, voilà, je ne vais pas dessiner. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros pour justement pas faire trop de détails pour ces bateaux. J'en ai lié deux de manière à ce qu'ils ne fassent pas un petit peu tout se poser. Voilà, ça va suffire. Je vais rajouter une pointe plus foncée. Et ça ira. Je vais faire la ligne. Parce qu'il y a une ligne ici qui lie les rondins de bois qui font barrière. Il faut attendre que ça sèche totalement. Bon là je ne vais pas attendre ce que je voudrais terminer. Afin de pouvoir vous proposer cette vidéo samedi. Mais il vaut mieux attendre que ça sèche. Surtout sur les bouts de bois là. Surtout sur les bouts. Je vais faire des petits graphismes dans ce soi-disant fil de fer ou de je ne sais quoi. Voilà, ça va suffire. Et pour terminer. Merci. 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 J'espère. que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo. et je vous dis à bientôt sur la chaîne de gomme de crayon. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de gomme de crayon. et bienvenue sur la chaîne de achatrice. J'espère que vous ne vivez pas. Merci.